Le Sahara couvre un tiers du continent africain. Il ne cesse d'avancer et pourrait atteindre la taille des États-Unis d'ici la fin du siècle. Les vents peuvent atteindre près de 100 km heure. Cette force de la nature frappe le sable asséché. Les particules se mettent à vibrer et à tourbillonner. La collision des grains de sable produit de l'énergie électrique. En quelques minutes, un immense mur de sable s'élève, chargé d'électricité. Il mesure près de 1000 mètres de haut et 1500 km de large. Des convois de chameaux ont déjà été engloutis par une tempête de sable. Sous-titrage Société Radio-Canada